Côte d'Ivoire, Abidjan-Cocody, le jeudi 11 juillet 2024, s'est tenue la cérémonie d'ouverture des journées carrière des étudiants en sciences de santé. Ces journées sont l'occasion pour ces étudiants d'être éclairés sur les différentes spécialités, les organisations internationales, la santé publique, le management, l'innovation et bien d'autres domaines. Aujourd'hui, en tant que président du comité d'organisation des journées carrière des étudiants en sciences de santé, le SINES soucieux de votre avenir, conscient de l'importance d'une bonne orientation post-académique, a initié cette journée pour vous offrir une meilleure compétence du monde de santé et ses multiples débouchés. Pourquoi ces journées ? Les journées carrière car, trop souvent, nous constatons un manque d'informations cruciales chez les étudiants en sciences de santé. En ce qui concerne ces filières porteuses d'avenir, les spécialités, les organisations internationales, la santé publique, le management, l'innovation et bien d'autres domaines. Nos objectifs sont clairs. C'est d'abord vous faire découvrir l'étendue des opportunités d'emploi qui s'offrent à vous en tant qu'étudiant en sciences de santé. C'est vous donner les clés pour une autre préparation efficace au monde du travail. C'est aussi vous expliquer en détail le rôle et les missions de chaque branche. Enfin, c'est créer un pont entre vous, la structure étudiantine et les spécialités de la santé. Au terme de cette journée, nous espérons que chaque étudiant aura une connaissance approfondie des différentes branches des sciences de la santé, les outils nécessaires pour une orientation professionnelle réussie, quel que soit son niveau d'étude, un réseau de contacts précieux auprès des structures étudiantines et des spécialités du domaine de santé. Sa journée sont les vôtres. Saisissez-les. Cette opportunité est unique. Échangez et tissez les liens profonds avec les professionnels de la santé aguerris. Votre avenir commence aujourd'hui, chers étudiants. Je vous remercie. En revanche, tous les étudiants en sciences de santé de Gros d'Ivoire ont réfléchi dans le but de pouvoir promouvoir les différents débouchés des sciences de santé. Parce que quand on rentre en sciences de santé, c'est pas que soigner. Il y a assez de domaines dont le pays a besoin du personnel de santé. Mais quand c'est pas expliqué, véritablement, on fait des choix et après on s'en rend compte qu'en réalité, il y avait tel débouché, tel débouché que je pouvais faire. Comme on le dit, quand on n'a pas l'information, on ne peut pas avoir l'envie de pouvoir faire un domaine quelconque. Ce sont ces mots, ce sont naturellement ces motivations qui ont animé le syndicat national des étudiants de santé. Les tests sont à pouvoir inviter nos aînés qui sont déjà dans les domaines afin de pouvoir expliquer ces différents domaines à nous, vos petits frères que nous sommes. En fait, que nous aussi, on puisse avoir toutes les âmes nécessaires pour pouvoir opérer un choix lorsque nous serons à la porte des sorties. Parce que, comme on le disait, en pharmacie, il y a certains de nos petits frères ou encore ceux-mêmes qui sont encore anciens des sorties qui pensent que quand on croit des pharmaciens, c'est uniquement vendre médicaments en pharmacie ou bien être en officier. Peut-être qu'il y a des gens qui sont en médecine qui ne savent même pas qu'il y a la pharmacie associée à l'industrie, il y a la pharmacie biologique, il y a la pharmacie. On peut faire, on peut être en pharmacie et puis être dans plusieurs domaines. Et tout fait, d'ailleurs, 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 d'ailleurs. Merci beaucoup, chère maire. Donc, véritablement, c'est ce qui nous a motivés, enfin, de pouvoir éclairer la lantenne de tous nos petits frères dans le but de pouvoir être mieux aujourd'hui. Véritablement, merci beaucoup à vous, chère maire, monsieur le doyen. Merci beaucoup, chère maire. Merci. Je suis Mahama Ouattara, je suis le doyen de la faculté de pharmacie. On ne peut pas former que des pharmaciens d'officine, sinon la France risque d'avoir autant de population que d'officine. Juste pour dire que le pharmacien a un devoir de redevabilité et de répondre aux besoins sociaux, économiques et sanitaires du milieu dans lequel il se trouve, en l'occurrence, de la Côte d'Ivoire. J'ai également évoqué les multitudes de métiers qui sont, qui s'offrent actuellement à nous, les pharmaciens, mais qui sont sous-exploités. J'ai également évoqué la nouvelle technologie actuellement, l'intelligence artificielle, les simulations, etc., qui nous permettent de créer et d'aller dans de nouveaux médicaments qui sont encore sous-exploités. J'ai également évoqué la nécessité, le besoin du pays pour alimenter les dix pôles d'excellence en santé, où on a besoin de pharmaciens, notamment en pharmacie clinique, en pharmacie hospitalière. Il y a autant de métiers que le pharmacien peut faire. En un seul mot, la formation en pharmacie, ce n'est pas parce qu'on maîtrise le médicament, c'est parce que ça a avant tout une rigueur d'esprit. Ça fait que tout ce qu'on entreprend, quel que soit le métier, le pharmacien peut l'exercer, en un mot.